salut à toutes et à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo une nouvelle vidéo pour la gpd win max encore pour la psp bah écoutez on va je vous montrer ça elle tournait bien la psp elle tournait plutôt bien sur gpd win 2 mais bon c'est aussi pour vous montrer que ça tourne quand même un peu mieux sur la gpd win max je suis en capture direct hdmi sur la console donc on va se faire un petit ultimate ghost and goblins qui est très 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 bon il ya eu pas il ya eu des perles 1 sur psp alors je crois que non je crois que j'ai aucune partie il ya que dalle bon on peut se faire on peut se mettre en mode ultime et je vais pas essayer je ne vais pas oser allez parti voilà donc là on a gots et ghost and goblins en 3d qui tourne à 30 images à la seconde donc quelquefois j'ai des petits ramages mais le jeu reste superbe je suis mort parce que je suis vraiment n'importe quoi je suis tombé dans tomber dans la marmite quand j'étais petit est ce que je vais pouvoir s'y c'est bon il C'est parti. Laisse-moi tranquille. Je sens que je vais perdre ma deuxième vie. C'est parti. Allez, je vais l'avoir ou je ne vais pas l'avoir ? Ah, amouru ! Il faut dire que ça va être bien quand même de ne pas recommencer à zéro quand on perd une vie. Donc là, normalement, je vais pouvoir faire le double saut. Ah, c'est ça. Allez, hop ! Donc, ça tourne très très bien. Je vais vous montrer un autre de mes jeux préférés. Vous allez dire que j'abuse. Alors, il y a le Megamanix que je disais dans la vidéo Super Nintendo. Bon, je vais vous faire le Castlevania, qui est vraiment aussi un de mes préférés, un remake de Rondo of Blood sur NEC PC Engine et qui a été fait en 2.5D. et je le trouve vraiment, vraiment excellent, celui-là. Alors, on va commencer avec la partie que j'avais commencé. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je trouve qu'il a énormément de charme, ce jeu. Vraiment, beaucoup de charme. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas spécialement de la belle 2D, belle 2.5D, mais je ne sais pas, je trouve qu'il a quelque chose. Les petits niveaux, les... Je ne sais pas, le ciel rapproché ici. On voit la nature en dessous. Ça fait tout petit, on dirait un espèce de truc de micro-machine. Et ce jeu, c'est pareil. Si vous ne l'avez pas fait, si vous aimez bien les Castlevania, faites-le pourquoi ? Parce qu'il y a énormément à faire à débloquer. Et dans ce jeu, vous pouvez débloquer Symphony of the Night. Vous pouvez aussi débloquer la version originale de Rondo of Blood, si je me souviens bien. En fonction de ce que vous trouvez, il y a des objets cachés un peu de partout. Il me semblait qu'il y avait les... C'est marrant parce que comme c'est fait, on a l'impression de toucher le ciel. Ils ont mis la texture qui est juste au-dessus. Et là, par exemple, vous avez plusieurs passages. Vous avez un en haut et un en bas, si je me souviens bien. Et là, on peut remonter. D'accord ? Et on peut aussi passer par en bas. En fait, tout simplement par là. Alors, voilà. Voilà. Il fallait passer par là, mais un petit peu plus loin. Voilà. Et ce qui fait que vous avez plusieurs passages pour trouver des niveaux, des différents niveaux. Donc là, on se retrouve en dessous, au niveau du décor. Et là, je fais n'importe quoi, parce qu'il ne faut pas appuyer deux fois sur saut d'affilé. Si vous appuyez sur deux fois sur saut, vous faites ça. Ça vous permet de faire des esquivres. Ils font mal, hein ? Très mal. Surtout que je joue très mal aussi, hein. Eh ben, je suis quasiment mort. Et en fait, en fonction d'où vous passez, vous avez des boss différents qui vont vous mener aussi à des endroits différents. Et vous voyez, graphiquement, je trouve que c'est super sympa, tous les détails qu'il y a. Là, je vais crever. Ah ben, là, c'est le boss squelette. Un boss très bizarre. Voilà. Je suis dans le reste des flammes, et j'ai été con, en fait. Allez, je me fais ce boss. À un moment, il était à 10 euros, ce jeu officiellement. Donc, si vous voulez l'avoir sur PSP. Sinon, on est émulateur, ça va bien. Les boss sont assez résistants dans le jeu. Et en fait, vous voyez, il a sa barre de vie. Voilà. Et au bout d'un moment, il va changer de tactique. C'est la barre de toux, c'est la barre de toux. Pour deербriais, on est à 10. C'est la barre de toux, C'est la barre d'oubriais. C'est la barre d'outroute. C'est la barre de toux. Je suis pétrifié. Allez ! Encore. Voilà, change de tactique. Je suis mort, c'est pas grave. Bon, bref, je vous ai montré la PSP. C'est une petite vidéo courte, 10 minutes, ouais, 11 minutes, là. Écoutez, je vous ai montré la PSP, c'est tout ce que je voulais faire. Je voulais vous montrer que ça tourne très très bien. C'est pas moins bien que la GPD Win 2. Je trouve que c'est quand même un peu plus fluide. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, portez-vous bien. A bientôt. Salut, ciao !